What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2 Bungie, à tout simplement parler de Destiny 2 dans la Bungie Weekly Update, et il y a vraiment une excellente nouvelle, vous allez voir. Alors déjà, avant d'aborder ce sujet, je voulais vous montrer quelques images, ça va vous faire peur, vous vous souvenez un petit peu de ces erreurs, de toute façon on en a tout le temps, les erreurs rapides, voilà, il y en a vraiment plein là, il y avait Vulture, je ne connaissais même pas, et du coup, ces messages d'erreurs, on est très nombreux à les connaître, on ne sait même pas parfois d'où ils viennent, c'est un truc de fou. Je vous souviens, c'était pour les seigneurs de fer, on avait tous le même message d'erreur qui revenait au lancement du jeu, c'était un truc de fou, et bien sachez qu'avec la nouvelle qui va venir par la suite, ces messages d'erreur, on ne devrait presque plus les voir, ou même pas du tout. Donc ça franchement, c'est une très bonne nouvelle, pour Destiny 2, ça va faire vraiment du bien. Alors tout simplement, c'est le responsable de l'ingénierie de chez Bungie, qui a abordé le sujet des serveurs, vous savez, il y a quelques temps, ils nous ont dit qu'il n'y aurait pas de serveur dédié sur Destiny 2, et en fait, on n'en est pas si loin, on est entre les deux, on est entre le système de serveur dédié et le serveur de Destiny 1, et vous allez voir que c'est plutôt une bonne chose. Donc tout d'abord, il nous explique un petit peu comment ça va se passer sur Destiny 2. Donc chaque activité de Destiny 2 est hébergée sur l'un de nos serveurs, cela veut dire que vous ne devriez plus souffrir d'une migration d'hôtes lors d'une tentative de raid ou une partie du jugement. Dans Destiny 2, l'hébergement des missions et des animations sera fait dans nos centres de données. Alors là, franchement, c'est plutôt une bonne chose, mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous allez me dire, oui, mais attends, là, clairement, il nous parle de serveur dédié. Eh bien non, par la suite, il va quand même rectifier le tir. Destiny 2 utilise un modèle hybride de client-serveur et de technologie peer-to-peer. Donc la technologie peer-to-peer, c'est la technologie qu'on utilisait dans Destiny 1, voilà, qu'on connaissait et qui était quand même assez catastrophique. Le serveur a l'autorité sur la progression du jeu et chaque joueur a l'autorité sur ses propres mouvements et compétences. Cela nous permet de donner aux joueurs un sentiment de réactivité dans leurs mouvements et dans leurs tirs, peu importe où ils se trouvent et avec qui ils choisissent de jouer. Il faut savoir que dans Destiny, Bungie avait choisi, du fait qu'il y avait vraiment beaucoup d'écarts entre les connexions, quelqu'un qui a une fibre et quelqu'un qui habite, voilà, dans un endroit plus isolé qui a une mauvaise connexion. Ils avaient fait un système, ils avaient mis un système en place sur Destiny 1. En fait, vous ressentiez, votre personnage était beaucoup plus lourd, vous mettiez plus de temps à viser, vous avez une réactivité beaucoup plus lente, pardon, au niveau de l'écran. Quand vous aviez une mauvaise connexion qu'une bonne connexion. C'est pourquoi, des fois, quand vous jouez en PVP, vous avez l'impression qu'il y a un mec qui ne prend pas ses balles, que le mec vous tire dessus avant de vous voir, ou même que vous mourrez derrière un mur. Ils avaient mis en place ce système-là et ce qui fait qu'en fait, quelqu'un qui avait une meilleure connexion, eh bien, tout simplement, il vous roulait dessus. Bon, par contre, à l'inverse, quelqu'un qui avait une mauvaise connexion, des fois, il était dans le rouge, il lagué, du coup, il était assez compliqué à tuer également. Mais bon, quelqu'un qui avait une connexion moyenne, qui avait une connexion verte dans le jeu, était clairement désavantagé par rapport à quelqu'un qui avait une fibre. Bon, après, vous allez me dire, oui, c'est normal, une fibre, voilà. Bon, c'est peut-être normal, mais n'empêche qu'au niveau du jeu, il y avait quand même un désavantage qui était assez important. Du coup, ce désavantage-là devrait être largement réduit sur Destiny 2 et ça, c'est une bonne nouvelle. Et on espère également que les connexions rouges seront également, tout simplement, vont disparaître pour Destiny 2, ça sera également une très bonne nouvelle. Alors, je vous ai fait rapidement un schéma, je ne suis pas un professionnel, les gars, dans les serveurs, etc. Voilà, pour ma part, ce que j'ai compris, ça, c'était le pire tout pire pour Destiny 1. En gros, c'était des connexions entre consoles, je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, j'ai vu des schémas, je n'ai pas voulu les mettre, je n'ai pas envie de vous embrouiller la tête, j'ai essayé de comprendre. Franchement, c'est assez compliqué, le système des serveurs du pire tout pire sur Destiny 1. Et voilà ce qui devrait se passer pour Destiny 2. Voilà, il y aurait tout le temps des connexions pire tout pire, mais toutes les parties devraient être hostées par des serveurs de chez Bungie. Et ça, franchement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout pour ceux qui ont des mauvaises connexions, c'est une très très bonne nouvelle. Pour ceux qui ont des bonnes connexions, ça ne devrait pas changer grand chose, à part que ça devrait éviter de voir des joueurs dans le rouge sur Destiny 2. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle également. Ensuite, ils nous parlent donc également des lags. Nous pensons que ces moments de lag seront fortement réduits dans Destiny 2, mais nous ne pouvons pas promettre qu'ils seront totalement éliminés. Bien évidemment, comme il reste une petite partie de pire tout pire, un mec qui a une mauvaise connexion, qui va streamer ou qui va regarder une vidéo sur YouTube en même temps, à mon avis, il risque de continuer à laguer. Voilà, donc bon, on va voir comment ça se passe. En tout cas, une bonne nouvelle nous a été annoncée également. Et ça, c'est pour les tricheurs, parce qu'il y en a eu beaucoup des tricheurs sur Destiny 1, notamment au niveau du jugement d'Osiris, c'est un petit peu abusé. Alors, nous avons un large éventail de stratégies top secrètes pour nous assurer que la vie d'un tricheur dans Destiny 2 sera désagréable, brutale et courte. Et quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez, et là notamment, il veut parler rapidement des PC, puisqu'on sait que sur PC, c'est la plateforme sur laquelle il y a quand même pas mal de tricheurs. Voilà, ça m'arrive des fois de regarder un petit peu des streams de H1Z1. Il y a quand même pas mal de tricheurs sur les jeux PC, et voilà, ils vont essayer de tout faire pour contrer les tricheurs. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que franchement, dans le jugement d'Osiris, sur Destiny 1, il y avait pas mal de tricheurs. Il y a quand même pas mal de joueurs qui vont arriver sur Destiny 2. J'ai pas envie qu'il y ait encore des tricheurs qui reviennent pour looter, etc. Le pire, c'est qu'il y en a même qui font payer pour emmener au phare en trichant. Voilà, c'est quand même un petit peu abusé ce qu'il y avait autour du jugement d'Osiris au niveau de la triche. Et ça serait vraiment une bonne nouvelle qu'on voit plus du tout de tricheurs. Voilà, que les tricheurs soient largement pénalisés. Et limite, il faudrait même, par exemple, sur PS4, un ban PS1 en plus. Vous voyez qu'il y a une cohésion entre Bungie et PlayStation, ou Bungie et Xbox. Enfin voilà, qui est vraiment un ban console direct. Comme ça, le mec, on le voit plus. Terminé, il a joué, il a perdu. Voilà, ça, ça serait plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, voilà, de toutes ces informations. On est clairement sur un système de serveurs hybrides entre du peer-to-peer et du serveur dédié. De toute façon, les connexions, à mon avis, ne pourront pas être pire que sur Destiny 1. C'était vraiment catastrophique, on ne peut pas se le cacher. Bungie nous le dit, dans la Bungie Week of Dead, je ne vous ai pas tout mis. Mais ils ont investi dans des nouvelles infrastructures, dans des nouveaux serveurs. Après, ils peuvent se le permettre, je pense qu'ils ont quand même gagné des millions avec Destiny 1. Donc c'est la moindre des choses. En tout cas, voilà, on devrait avoir vraiment de meilleures connexions. Moins d'écarts entre les joueurs, moins de lags. J'espère moins de connexions dans le rouge. Voilà, ce serait tout simplement un bonheur pour Destiny 2. J'espère vraiment que cette nouvelle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires. Quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501